Bonjour à tous! Dans la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre de nouvelles choses. Mais avant cela, on va réviser nos cours précédents. Pouvez-vous dire ce qu'est la barre de menu? La barre de menu est la partie la plus importante de Writer. C'est à partir d'elle qu'on peut faire tous les travaux liés aux fichiers, comme le formatage du texte, la fusion de documents ou l'enregistrement de fichiers, etc. La barre de menu contient toutes ces options. Il comporte les options suivantes. En outre, dans chacune de ces options, on trouve des sous-menus qui nous aident à créer ou à modifier tout document. Qu'est-ce qu'une barre d'utile standard? La barre d'utile standard est une méthode de recoursis qui permet à l'utilisateur, selon ses besoins, de créer lui-même la barre de menu en choisissant ce dont il a besoin dans les sous-menus disponibles, puis d'utiliser ces options directement à partir de là. Qu'est-ce que la barre d'utile de formatage? Apprenons d'abord ce qu'est le formatage. Sur n'importe quel paragraphe ou ligne sélectionner, tous les changements que vous faites, comme la modification du style du texte, ou de sa taille, la modification de la couleur de mots, le soulignement de mots ou d'une ligne, ou le surlignage de mots en le mettant en gras, tous ces types de changements effectués sur une ligne ou un paragraphe sont collectivement appelés leur formatage. Commençons maintenant le cours d'aujourd'hui. Dans cette leçon, vous allez tout apprendre la règle, la barre d'état, la barre de dessin et les limites du texte. Ensuite, vous allez taper un paragraphe. Enfin, on apprendra à utiliser certaines des options de la barre de formatage, comme le nom de police, la taille de police, gras, italique, soulignage, etc. Regardez l'image devant vous et dites « Qu'est-ce que c'est? » C'est ce qu'on appelle une règle. Savez-vous à quoi sert une règle? Bien, on utilise la règle pour fixer les limites de la page. La règle nous aide à définir la marge de la page à partir de laquelle on veut commencer à taper des phrases ou des paragraphes. Il existe deux types de règles, horizontale et verticale. Et comme vous pouvez le voir, la règle horizontale et la règle verticale ressemblent à la règle qu'on utilise pour mesurer des longueurs ou pour tracer une ligne droite sur un papier. L'image que vous voyez est celle de la barre d'état. Savez-vous ce qu'est la barre d'état? La barre d'état vous indique l'état de votre texte writer, par exemple, le nombre de pages de fichiers sur lesquels vous travaillez. Elle vous indique également le numéro de la page sur laquelle vous travaillez actuellement. La barre d'état contient également la boîte de dialogue Zoom et Recadrage. On va maintenant apprendre à connaître la barre de dessin et savoir ce qu'est la barre de dessin. La barre de dessin se trouve juste au-dessus de la barre d'état et contient des options pour dessiner des formes. Les formes affichées ici sont le cercle, le rectangle, différents types d'étoiles et la galerie font-work. Toutes ces formes sont utilisées pour de nombreux types de travaux selon les besoins de chacun. Comptons-en par limites de texte. Les limites de texte nous permettent de taper des mots à l'inférieur d'une limite donnée. Sur la page d'une boîte apparaît avec des limites sur les quatre côtés. Regardez le texte devant vous et tapez-le sur la page de Writer. Vous apprendrez ensuite comment formater les paragraphes. Maintenant, commencez à taper ce paragraphe. Savez-vous ce qu'on doit faire avant de formater un texte ou paragraphe? Voyons ce qu'on doit faire avant de formater un texte ou paragraphe. Pour formater une ligne ou un paragraphe, vous devez d'abord le sélectionner. Vous pouvez sélectionner la ligne ou le paragraphe de votre choix de trois méthodes différentes. Savez-vous quelles sont ces méthodes? Si l'on a besoin de sélectionner toute la ligne ou toute la page sur laquelle on est en train de taper, on appuyera sur les touches CTRL-A en même temps. Ceci sélectionnera la ligne ou le paragraphe entier. Apprenons comment sélectionner un texte ou une partie du texte en utilisant le raccourci. Nous pouvons voir que le curseur clignote à la fin du texte qu'on veut sélectionner. Maintenant, pour utiliser la commande de raccourci à sélectionner une phrase, un texte ou une paragraphe, nous utilisons le raccourci CTRL-A. Alors, en maintenant, le bouton CTRL appuyez sur la touche A en même temps. Votre texte sera sélectionné comme montré en vidéo. Le texte obtient la couleur bleue en arrière-plan. Ensuite, pour désélectionner le texte ou une phrase, il faut aller dans la zone déjà sélectionnée, cliquer le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile. C'est comme ça, nous pouvez désélectionner le texte. Vous pouvez répéter utiliser la méthode une phrase encore pour sélectionner ou désélectionner le texte. Alors, c'est la façon de sélectionner le texte en utilisant le raccourci. Deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à utiliser la souris ou le pavé tactile pour sélectionner le texte. Dans cette méthode, on doit amener le curseur au début ou à la fin du mot ou de la ligne ou du paragraphe qu'on veut sélectionner. Regardons cette vidéo pour apprendre comment sélectionner le texte ou la phrase en utilisant la souris ou pavé tactile. Tout d'abord, remarquez où est le curseur dans le document. Par exemple, en ce moment, le curseur se retrouve à la fin du texte. Il faut tenir le bouton rouge de votre souris ou du pavé tactile enfoncé avec votre main roche. Ensuite, faites glisser vers le côté roche et avec d'autres mains, faites glisser vers le haut en même temps. Dans cette manière, vous pouvez voir qu'une boîte bleue apparaît en arrière-plan et le texte entier est sélectionné. Pour désélectionner ce texte ou paragraphe, amenez le curseur dans la zone bleue et cliquez avec le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile une fois. Voilà, le texte est désélectionné. Vous pouvez répéter cette méthode avec la même manière pour sélectionner le texte avec le souris ou pavé tactile. C'est comme ça, nous pouvons sélectionner ou désélectionner le texte en utilisant le souris ou le pavé tactile. Et la troisième méthode. La troisième méthode consiste à utiliser le clavier pour sélectionner une ligne ou un paragraphe. Pour ce faire, on utilise la touche Shift ou la touche majuscule et la touche fléchée pour sélectionner une ligne ou un texte. Comme vous le savez déjà, le clavier possède quatre touches fléchées gauche, droite, haute et bas. Vous avez également appris à utiliser ces touches fléchées. Voyons maintenant en regardant la vidéo comment sélectionner le texte à l'aide de la touche majuscule et des touches fléchées. Regardons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons sélectionner le texte ou le paragraphe à l'aide du bouton majuscule et des touches fléchées. Il faut faire attention sur le placement du curseur s'il trouve au début d'une phrase ou à la fin d'une phrase. Dans cette vidéo, le curseur se trouve à la fin du paragraphe. Pour sélectionner ce texte, il faut maintenir le bouton majuscule enfoncé et appuyer sur la touche flèche vers le haut avec votre main droite pour déplacer un autre. Vous devez continuer à appuyer la touche flèche pour sélectionner le texte selon votre besoin comme présenté dans la vidéo. Vous déjà connaissez qu'il y a quatre touches fléchées sur le clavier et comment nous pouvons les utiliser pour aller à côté roche droite vers le haut et vers le bas. Pour désélectionner ce texte ou ce paragraphe, il faut amener le curseur dans la zone bleue et cliquer une fois avec le bouton roche de souris ou pavé tactile. Maintenant, amenez le curseur à la fin du mot parfait et commencez d'ici à sélectionner le texte en maintenant le bouton majuscule en français et appuyez sur la touche flèche roche pour sélectionner le texte à côté roche comme fait dans la vidéo. Le texte sélectionné apparaîtra dans une boîte bleue ou arrière-plan. Pour désélectionner à nouveau le texte, cliquez dans la zone bleue. Ensuite, placez votre pointeur au début du mot le oiseau comme montré en vidéo. Alors, à partir d'ici, vous devez sélectionner le texte. Pour le faire, il faut maintenir le bouton majuscule enfoncé et appuyer sur la touche flèche vers le bas avec votre main droite pour descendre. Vous pouvez voir que le texte sélectionné s'apparaît dans une boîte bleue. Alors, pour désélectionner ce texte, cliquez dans la zone bleue. C'est comme ça, nous pouvons sélectionner le texte en utilisant les touches majuscules et les touches fléchées du clavier. On va maintenant commencer à apprendre comment formater un texte. Avant de commencer à formater, assurez-vous d'avoir sélectionné le texte que vous voulez formater. vous savez que le texte a été sélectionné s'il apparaît sur un fond bleu. Si vous voulez sélectionner toute la ligne ou toute la page en une seule frappe, vous devez appuyer sur la touche contrôle de votre main gauche et sur la touche A de votre main droite. Vous verrez que la ligne ou la page entière sera sélectionnée. On va d'abord changer le style de notre ligne. Pour effectuer ce changement, vous devez accéder à l'option Nom de la police. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment changer le nom de la police de votre texte dans le document de texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte en utilisant soit le raccourci, soit le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile, soit la touche majuscule et les touches fléchées du clavier. Dans cette vidéo, on a utilisé le raccourci CTRL-A pour sélectionner le texte. Maintenant, amenez votre pointeur vers le menu déroulant situé sur la barre de formatage comme ceci. Ensuite, cliquez ici une fois qui vous donnera une liste de polices différentes. D'ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle police de votre choix. Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour déplacer vers le haut ou bas et voir toutes les polices disponibles. Maintenant, cliquez une fois sur la police que vous voulez sélectionner. Voilà, la police de votre texte est changée. C'est comme ça, nous pouvons changer la police du texte ou du paragraphe. Si vous rencontrez un problème pour changer la police, vous pouvez demander à l'aide au professeur. N'oubliez pas que si vous ne sélectionnez pas le texte, vous ne pourrez pas le formater. Vous allez maintenant découvrir la taille de la police qui vous permet d'augmenter ou de diminuer la taille du texte. Regardons la vidéo pour apprendre comment augmenter la taille des lettres du texte. Regardons cette vidéo pour apprendre à augmenter ou diminuer la taille de la police dans un texte, une phrase ou un paragraphe. Tout d'abord, sélectionnez le texte en utilisant le commande de raccourci « Contrôle A ». Ensuite, amenez votre pointeur sur le menu déroulant de la taille de la police située sur la barre de formatage. Ça vous donnera une liste de tailles différentes en chiffres. D'ici, vous pouvez sélectionner la taille de votre choix. et cliquez-y une fois comme montré en vidéo. Voilà, la taille de la police est changée. C'est comme ça nous pouvons changer la taille de la police. Vous pouvez aller vers le haut de la page en utilisant la barre de défilement et vous pouvez voir que la taille de la police du texte entier est changée. Vous pouvez déplacer vers le bas de la page en utilisant la même barre. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez changer à nouveau la taille de la police de la même façon qu'on vient d'apprendre. C'est comme ça vous pouvez changer la taille de la police de votre texte. On va maintenant apprendre à mettre le texte en gras ou en d'autres termes, à rendre votre texte plus épais et plus foncé avec l'option qu'on voit ici. Si vous voulez utiliser le raccourci pour mettre le texte en gras, vous devez utiliser CTRL-B. Pour cela, vous devez d'abord sélectionner la ligne ou le paragraphe puis, à l'aide du clavier, en maintenant le bouton CTRL-B enfoncé du main, appuyer sur la touche B de l'autre main. Le texte sélectionné sera en gras. On va l'apprendre à l'aide d'une vidéo. Progradons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons mettre le texte en gras. Tout d'abord, sélectionnez le texte ou paragraphe dont vous voulez mettre en gras. Amenez le pointeur vers l'option G située sur la barre de formatage et cliquez ici une fois. Si vous voulez utiliser la raccourci pour mettre le texte en gras, vous devez utiliser CTRL-B. Voilà, vous pouvez voir que le texte sélectionné est changé en lettres gras. Pour désélectionner le texte, cliquez dehors de la zone bleue dans la feuille de writer. C'est comme ça nous pouvons mettre le texte en gras. Ensuite, on va apprendre à écrire du texte en italique. L'italique fait également partie du formatage grâce auquel vous pouvez modifier le style du texte. En utilisant l'option Italique, vous pouvez faire pencher le texte sélectionné vers le droit ou écrire avec des lettres penchant vers la droite. Si vous voulez utiliser la méthode des raccourcis pour mettre votre texte en italique, vous devez utiliser CTRL-I. Apprenons comment changer le style de la police en italique. Amenez l'occurseur vers le bas et placez à la fin du mot oiseau en utilisant la touche flèche vers le bas. Maintenant, sélectionnez le texte à l'aide de la touche majuscule et la touche flèche vers le haut et la touche flèche rouge. Vous verrez que le texte est sélectionné. Maintenant, amenez votre curseur vers le symbole I situé sur la barre du formatage et cliquer et cliquer sur l'option I. Vous verrez que le texte sélectionné est changé en italique. Si vous voulez désélectionner le style italique de votre texte, il faut cliquer à nouveau sur l'option italique comme montrée en vidéo. Voilà, le texte s'apparaît sans aucun style. Une fois encore, cliquez sur l'option italique pour ramener le texte en italique. Pour désélectionner le texte, cliquez une fois dans la zone bleue avec le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile. Voilà, le texte est désélectionné. C'est comme ça nous pouvons changer le style de la police en italique. On va maintenant apprendre à souligner du texte. Souligner signifie que vous tracez une ligne sous le texte que vous voulez mettre en évidence. Vous pouvez faire le solidement après avoir tapé le texte ou même avant de le taper. Si vous voulez utiliser le raccourci, vous devez appuyer sur la touche EU tout en maintenant la touche majuscule enfoncée. Alors, le raccourci est CTRL-U. Apprenons comment souligner le texte dans un document de texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez souligner. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné le texte en utilisant le bouton rouge du souris ou pavé tactile. Après avoir sélectionné le texte, amenez le pointeur sur l'option S qui s'appelle l'option de soulignage. Il se trouve sur la barre de formatage. Cliquez une fois sur cette option. Vous verrez que le texte sélectionné est souligné. Si vous voulez désactiver ce style de formatage, il faut cliquer à nouveau sur la même option. Voilà, le style de soulignage est désactivé. Si vous cliquez à nouveau sur l'option soulignage, votre texte sera à nouveau souligné. C'est comme ça, nous pouvons souligner le texte dans la feuille de writer. Notez que vous pouvez utiliser ces trois options, grâce, italique et soulignage après avoir sélectionné le texte. Si vous utilisez ces options avant de taper le texte, celui-ci apparaîtra dans le format de texte ou le style de texte que vous aurez choisi. On va terminer le cours d'aujourd'hui ici. Vous devez donc tout fermer votre fichier de writer et si vous rencontrez encore un problème pour fermer le fichier, regardez à nouveau la vidéo attentivement et l'apprenez. Apprenons comment fermer le fichier de writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge situé dans le coin supérieur droit du document. Cliquez ici. Une boîte apparaîtra avec trois options « Enregistrer et utiliser » si vous voulez enregistrer votre fichier, « Ignorer » et « Utiliser » pour ne pas enregistrer et la troisième option est « Annuler ». En ce moment, vous allez choisir « Ignorer ». Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de writer. Après cela, éteignez l'ordinateur correctement et si vous avez des doutes sur la façon d'éteindre l'ordinateur, vous devez regarder à nouveau la vidéo. Comment éteindre votre ordinateur ? Apportez votre pointeur vers le bouton de démarrage comme présenté dans la vidéo. Ensuite, utilisez votre souris ou pavé tactile pour cliquer sur le bouton rouge. Une boîte apparaîtra où vous trouverez l'option de fermeture. Prenez votre pointeur là-bas. Puis, utilisant votre souris ou pavé tactile, cliquez sur le bouton rouge pour fermer votre ordinateur. Donc, dans la leçon d'aujourd'hui, vous avez tout appris à connaître la règle, la barre du temps, la barre du dessin et les limites du texte. Puis, vous avez tapé un paragraphe. Et vers la fin de ce cours, vous avez également appris à utiliser certaines des options de la barre du formatage comme le nom de la police, la taille de la police, le gras, l'italique et le soulignage. Bonne journée et à bientôt. ! Sous-titrage